Stéphanie, nous sommes à la station totale de Chauffontaine, les travaux sont en cours depuis déjà le 13 avril, la circulation est encore dans les deux sens, quel premier bilan tirez-vous ? Déjà depuis qu'un jour, qu'à l'œil rouge, on voit déjà une minute diminution les clients, car depuis qu'ils ont mis l'œil rouge, ceux qui sont tombés déjà dans la file la première fois, forcément, ils ne reviennent déjà plus par ici, ils font un détour, donc à mon avis, une fois que la circulation sera complètement fermée dans le sens liège trop à partir du 4 mai, à mon avis, là, on va vraiment le sentir. À quel niveau estimez-vous la chute en termes de clients, en pourcentage ou en nombre ? Je vais dire une moyenne de 100 personnes par jour. Il y avait eu une réunion avec les pouvoirs locaux, le 16 avril, je crois, qu'a-t-il été dit ? Tout ce qu'on savait déjà, plus ou moins, le gros souci, ça va être la tech, à mon avis, pour les personnes qui habitent plus par là, les commerces aussi vont être très perturbés par les travaux, mais à savoir que les gens qui habitent vers un casino, ils n'auront plus de bus pour revenir, à moins de faire un très long détour et de devoir redescendre du bus, reprendre un autre bus, ce qui va être très compliqué pour les personnes âgées avec leurs courses, à mon avis. Donc vous aviez proposé que les bus puissent venir éventuellement tourner à la station, tourner plus loin ? Oui, c'est ce que j'avais proposé à la réunion, en disant qu'ils avaient de la place ici sur le parking à côté pour faire demi-tour, et ils avaient dit qu'ils allaient voir avec la tech. Et ce qui est proposé également, c'est un système de navettes éventuellement ? Apparemment, oui, maintenant il y a une pétition qui a été mise en place pour au moins instaurer peut-être un système de navettes, et aller au moins jusqu'à Sorsorama pour que les personnes plus âgées les ramènent le plus possible. Il est vrai que les personnes aux abords du casino ne pourront plus, enfin, je parle des personnes âgées qui n'ont pas de véhicule, ne pourront plus faire leurs courses, notamment au délaise, etc. Ça va être très compliqué. Il y a un mois de prendre un taxi, et que le taxi peut encore peut-être aller jusqu'au casino, et le déposer là, et repartir dans l'autre sens, parce que ça va être bloqué, je pense, après le casino. Mais sinon, euh...